Vous écoutez Emeraude, votre radio locale sur le 95.9 et sur radio-emeraude.net Emeraude, le plateau invité du jour, présentation Hervé Pronost Bienvenue dans notre plateau invité de ce mercredi 12 juin, aujourd'hui avec nous en studio Un auteur, compositeur, interprète, chanteur, guitariste, professeur, animateur, j'arrête là Mickaël Hérault, bonjour Bonjour Alors avant de parler de votre actualité, la sortie d'un CD, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical ? Moi j'ai commencé la guitare quasiment en autodidacte, j'ai pris une année de cours à Landerneau Je devais avoir 11 ans à peu près Et puis voilà, ça m'a permis de prendre ce qui était de bon à prendre, les bonnes bases et puis l'envie de continuer Donc c'était à l'époque avec Jean-Luc Bernard qui donnait des cours sur Landerneau Et puis voilà, j'ai continué mon parcours tout seul J'ai croisé la route de pas mal de groupes locaux ou pas locaux, des petits groupes qui tournaient dans les bars à l'époque Et puis ça m'a donné envie de continuer J'ai écouté beaucoup de chansons, brel, voilà Passionné de Noir Désir aussi pendant de nombreuses années Et puis voilà, les soirées après quand on grandit Plus tard, j'avais une bonne vingtaine d'années Je suis parti à Paris pendant deux ans pour jouer dans le métro, dans les cafés, dans la rue Des expériences très enrichissantes j'imagine Complètement, ouais, c'est une bonne école Et puis on a un contact avec le public qui est, enfin on a un retour direct quoi On sait si ça plaît, si ça plaît pas et si on touche ou pas les gens Voilà, j'avais pas mal de compos à l'époque On a travaillé avec quelques musiciens là Et puis c'était pas abouti Donc j'ai vraiment pas eu envie d'aller plus loin Donc j'ai bossé dans différents domaines J'ai travaillé dans la restauration, j'étais surveillant Et j'ai toujours continué évidemment la musique Je donnais des petits cours à droite, à gauche Donc j'étais toujours vraiment là-dedans Et puis depuis 2010, là je fais plus que ça Donner des cours, des animations dans les écoles Voilà, c'est surtout quand même les cours qui ont pris le pas Et puis de plus en plus, toutes les expériences d'animation que j'ai eues J'essaye de les développer de manière plus professionnelle La vie de famille fait aussi que j'ai des enfants Donc les cours, on travaille forcément le soir Et puis on a besoin de se caler un peu plus en journée Donc voilà en gros le parcours Alors cette traduction se fait notamment par la sortie d'un album Pour les marmots Voilà, alors c'est un projet qui a presque en place depuis 3 ans Mais que j'ai pas vraiment eu le temps de mettre en oeuvre Donc c'est des compos que j'avais écrites, quelques chansons Et puis là je m'y suis mis début d'année à vraiment enregistrer Bon l'idée au-delà de faire un disque C'est surtout d'enregistrer les chansons Et puis ça doit porter des projets Donc l'objectif c'est de toucher les écoles De faire des petites séances ou d'éveil musical ou des concerts Tu vois j'étais dimanche aux familles rurales Ils fêtaient leurs 60 ans Donc on a fait une petite animation d'éveil musical Et puis j'ai enchaîné sur un petit concert amplifié Donc c'était plutôt des enfants assez jeunes Ça allait entre 2 et 5 ans Et donc l'idée c'est de l'éveiller Moi je parle d'éveil plus que musical autour de la chanson L'objectif c'est de pas faire que de la musique Parce que tous les enfants sont pas forcément attirés par la musique Ou en tout cas ils veulent pas forcément se concentrer Et faire du rythme Évidemment les sons, les instruments les attirent Mais c'est de partir de ça pour les éveiller J'ai des chansons sur les coccinelles, les papillons Voilà tous les animaux Ça peut être les couleurs, leur apprendre à compter Je fais des petits dessins, des petits imagiers Qui racontent mes chansons Et puis on essaye de les éveiller à tout ce qui peut être autour de la chanson Voilà localement une collaboration avec l'association d'assistantes maternelles C'est ça, les petits pas grandes Et puis récemment, ce mois-ci j'ai commencé aussi avec l'île aux enfants à l'Andivisio Donc pour l'instant c'est juste pour terminer l'année Et puis on verra par la suite Et voilà il y a pas mal d'autres contacts à droite à gauche Mais c'est vrai que ça va se faire dans le temps Je pense que ces collaborations là vont s'augmenter Il y en aura de plus en plus De l'éveil musical donc pour les enfants Mais votre travail ne se destine pas qu'aux enfants Non, non, pas du tout L'idée c'est de se diversifier Parce que c'est difficile de vivre de la musique Quand on est indépendant Et que pour l'instant moi j'ai pas spécialement envie de ne plus être indépendant Ça me va bien comme ça d'être indépendant Donc l'idée c'est de toucher un peu à tout et à tous les publics Donc je lance aussi cette année C'est vrai que cette année j'ai pas mal travaillé en amont là depuis un an Pour développer tous ces projets là Donc à partir de septembre j'espère que tout va se mettre en place Je commence aussi des cours de guitare Alors c'est plus des cours guitare et chansons que des cours de guitare C'est vraiment des... On se retrouve autour de la guitare et de la chanson Donc ça va démarrer au Folgoat et à Cernilis Alors le Folgoat ça sera le mardi soir Et Cernilis le jeudi soir et le samedi matin Il y aura également de l'éveil musical De la guitare pour les petits aussi Et puis voilà Donc les deux communes mettent une salle à disposition Ce qui est... voilà Je les remercie vraiment parce que c'est... Quand on a un local c'est quand même beaucoup plus facile Pour arriver à lancer quelque chose Donc voilà Donc des cours mais aussi des concerts Des concerts également Donc j'ai lancé un peu le... Mon site de cette manière là C'est à dire qu'il y a plusieurs pages Il y a Mickaël Hérault fait des chansons pour les marmots Mickaël Hérault fait des chansons Et Mickaël Hérault fait des reprises Donc il fait des chansons pour les marmots évidemment C'est de la chanson pour enfants Mickaël Hérault fait des chansons C'est des chansons plutôt pour les plus grands Et pour les adultes C'est de la chanson à texte Il y a une visée un peu citoyenne et humaniste Sans être dans la chanson engagée Parce que voilà C'est pas quelque chose qui me correspond Et puis je trouve pas forcément ma place Mais il y a forcément une idée un peu humaniste et citoyenne Dans les textes Et puis après il y a Mickaël Hérault fait des reprises Alors là j'ai un répertoire de 300-400 chansons Qui vont des grands classiques de chansons françaises Des choses comme U2, Dylan Des choses un peu plus internationales Et puis là l'idée c'est peut-être de... C'est assez intime Enfin voilà c'est de la chanson acoustique Je suis pas là pour... C'est pas festif Enfin pas vraiment festif C'est pas destiné au bar Ou en tout cas un bar Qui souhaite une ambiance intime Mais plutôt moi je visais un peu les soirées privées Alors surtout les vins d'honneur de mariage En fait j'espère que ça va accrocher à ce niveau là Et puis le projet de compo Il commence à se mettre en place Il va se développer aussi Dans les années à venir Et puis l'idée ça pourra être peut-être De toucher des petits festivals Ou des petites premières parties Bon on verra 2019 donc une année riche pour vous Et puis vous voulez aller même plus loin Puisque vous parlez de musicothérapie Alors expliquez-nous ça Alors je suis pas diplômé de musicothérapie Mais dans toutes ces années là J'ai croisé quand même pas mal de chemins Notamment l'an passé où je travaillais Je faisais deux heures par semaine Avec l'IME à Landerneau Donc j'avais deux groupes De cinq à six jeunes En situation de handicap Puis ben voilà On a fait un peu de musique ensemble On a écrit même J'ai écrit une chanson Qui s'appelle La Différence Donc qui va rentrer prochainement Dans mes projets de chansons pour enfants Elle est pas encore enregistrée Mais ça va se faire rapidement Donc je l'ai écrit au contact des enfants Avec leurs idées En discutant ensemble J'avais la guitare dans les mains Et puis ben voilà La chanson elle s'est écrite comme ça Et du coup Dans mes cours aussi de guitare J'ai rencontré des personnes En situation de handicap Ou atteinte de maladie Et puis ben c'est des projets Que les gens souhaitaient faire de la musique Et puis ça m'a permis D'acquérir les connaissances suffisantes Pour être à l'écoute des gens Leur donner un peu de confiance Essayer de rendre la musique accessible Malgré leur handicap Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi Que je souhaiterais développer Donc je vais démarcher aussi tranquillement Les structures Qui peuvent être susceptibles de m'accueillir Et de monter un projet ensemble Beaucoup de projets on l'a compris Si on veut vous contacter Comment fait-on ? Déjà il y a le site internet Ça donne une bonne idée Même s'il faudrait encore rajouter des choses Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout faire Et il évolue régulièrement J'essaye de le faire avancer un petit peu Donc www.micael Donc Michael c'est C-K-6-H-E-Y-R-A-U-D Et puis sur le site internet Il y a mon mail Il y a mon numéro de téléphone Voilà Michael guitare héros Je ne pouvais pas ne pas la faire Je vous remercie Bien sûr vous pourrez trouver Toutes les coordonnées Sur notre site Radio-Emeraude.net Et puis on se quitte tout simplement en chanson Chacun sa place Ça marche Merci beaucoup pour l'accueil Et puis voilà Michael à bientôt A bientôt Un escargot Tout chaud Avec sa maison Sur le dos Une limace Qui passe une tortue dans Sa carapace Et ce papillon De nuit Hier c'était une chenille En hérisson Sa pique C'est un peu comme un porc épique Chacun sa place Chacun son rôle Chacun son évolution Il y en a qui ont la classe Il y en a qui s'envole Il y en a qui donnent des frissons Oh 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 Qui donnent des frissons Un crocodile Un crocodile Un crocodile Le long d'une île Un reptile Qui se faufile Une girafe C'est super grand C'est bien plus grand Qu'un éléphant Mais le vrai roi C'est bien le lion Lui qui rugit Comme un chancron Le zèbre a mis son costume Ma rayure Pour se donner Une meilleure allure Chacun sa place Chacun son rôle Chacun son évolution Il y en a qui ont la classe Il y en a qui sont drôles Il y en a qui donnent des frissons Oh 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 Qui donnent des frissons Le plus mignon C'est le chaton Le plus calin C'est le chien Et celui qui sent Le moins bon Sans hésiter C'est le cochon Ce qu'il y a de bien Avec le cheval C'est que l'on peut partir En cavale Il faut pas croire Que les humains Soient toujours Les plus malins Chacun sa place Chacun son rôle Chacun son évolution Il y en a qui ont la classe Il y en a qui sont drôles Il y en a qui donnent Des frissons Oh 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 Qui donnent des frissons Il faut pas croire Non faut pas croire Faut pas croire Que les humains Non faut pas croire Non faut pas croire Qu'ils soient toujours Les plus malins Et faut pas croire Non faut pas croire Faut pas croire Que les humains Non faut pas croire Non faut pas croire Qu'ils soient toujours Les plus malins Chacun sa place Chacun son rôle Chacun son évolution Il y en a qui ont la classe Il y en a qui sont drôles Il y en a qui donnent Des frissons Qui donnent des frissons Chacun sa place, chacun son rôle Chacun son évolution Y'en a qui ont la classe, y'en a qui sont drôles Y'en a qui donnent des frissons Qui donnent des frissons Sous-titrage ST' 501